Je m'appelle Clément Lessor, je suis journaliste et je suis très 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 heureux de vous accueillir ce vendredi 1er mars, vous le savez, pour cette deuxième ou plutôt seconde journée, pour être tout à fait exact, consacrée aux dix ans de l'anniversaire de l'IEA, Institut d'études avancées de Nantes. Merci d'être avec nous, un programme riche qui nous attend aujourd'hui, je ne vais pas en dire beaucoup plus. L'occasion, vous le savez en plus, pour une grande partie des fellows notamment et puis d'autres acteurs du territoire. C'est bien le propos de ces deux journées de se réunir ici à la Cité des Congrès. Et puis nous parlerons d'identité, d'égalité, sujet ô combien sensible. On en reparlera dans quelques instants avec nos grands témoins, celles et ceux qui ont accepté de venir s'exprimer ce matin. Et puis cet après-midi, culture humaniste, culture numérique. Je n'en dis pas plus, puisque j'ai le plaisir très naturellement d'accueillir celle qui est un petit peu, il faut le dire, responsable de notre présence aujourd'hui et puis des deux jours que nous vivons ensemble. Merci d'accueillir chaleureusement et avec vos applaudissements, Françoise Rubellin. Bonjour, bonjour ma chère Françoise. Est-il utile, encore utile aujourd'hui ce matin, de préciser que vous êtes la directrice de l'IEA ? Je vous laisse évidemment la parole pour nous présenter cette journée formidable. Je vais le faire extrêmement vite. Bonjour à tous et je commence par rectifier le propos qui vient d'être tenu. C'est un travail totalement collectif qui a permis la réalisation de ces deux journées exceptionnelles, les dix ans de l'IEA. Et plutôt que de vous raconter ce qui est déjà écrit sur les programmes, je veux juste vous rappeler qu'hier, notre première journée d'anniversaire était placée sous le signe de l'entreprise des territoires du futur en partenariat avec The Arch. Notre deuxième journée sur les mots du monde et les idées du monde est placée en partenariat avec le festival Atlantide. Et j'ai le grand plaisir d'inviter à me rejoindre son directeur Alain Mabancou. Alain Mabancou, merci beaucoup d'être avec nous. Alain Mabancou, vous le savez sûrement, écrivain, poète, professeur de littérature francophone à UCLA, à Los Angeles, qui a été également élu professeur invité au Collège de France en 2015-2016 sur la chaire de création artistique, dont l'oeuvre a reçu de nombreux prix. Par exemple, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1998, le prix Renaudot en 2006 pour Mémoire de Porc-Épique. Et en 2012, il a été récompensé par l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre. Merci d'être là, cher Alain. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le festival Atlantide, dont on voit ici la brochure, festival qui se déroule tout près d'ici, au lieu unique ? Merci beaucoup de nous accueillir ici. J'ai dû faire un petit mot parce que je viens sur les gens qui font de la belle recherche dans un institut de renommée de plus en plus mondial. C'est pour cela que mes remerciements ne vont pas s'arrêter, puisque les mondes du monde à Nantes et l'institut, nous avons un certain partenariat. Et je tiens donc à saluer toute votre équipe ici de l'IEA et les résidentes et les résidents du monde entier qui avaient décidé de revenir ici à Nantes pour célébrer les dix ans de l'IEA. Je suis particulièrement aussi heureux que le festival Atlantide, le nôtre, le vôtre, les mondes du monde à Nantes et l'IEA, puissent s'associer pour cette septième édition. En effet, le festival Atlantide invite des écrivains du monde entier, 50 cette année sont ici, de 24 nationalités différentes qui vont débattre, échanger sur des grands enjeux de société et déclamer le monde comme il va et comme il ne va pas aussi. Et vous, chères étudiantes, étudiants de l'IEA, parfois des résidents, Ce ne sont pas des étudiants, c'est des féloses. Les féloses arrivent après. La patience est amère mais son fruit est très doux. Je comprends. Les étudiants, les résidents, les féloses qui vont venir plusieurs, certains c'est pour la première fois, certains sont ici depuis la première heure. Ils viennent des quatre coins du monde comme nous tous aussi pour vous interroger, nous interroger, travailler, rechercher, chercher sur ces grands enjeux de société et de création artistique dans tous les domaines. Ici, à la Cité des Congrès, vous cherchez pendant deux jours à penser le monde autrement. Et c'est bien ce qui nous anime, nous aussi, Atlantide. D'ailleurs, deux féloses, et voilà, ils sont arrivés, Madame la Directrice, de l'IEA, interviendront dans le cadre du Festival Atlantide. Je pense à Justin Bissançois qui interviendra sur la conversation francophonie ou cacophonie avec la romancière indienne Soumona Sina et l'auteur caméronais Max Lobé. Je pense également à mon grand frère, mon aîné et doyen Souleymane Bachir Diaï, professeur aux États-Unis, qui participera aussi à Atlantide, à plusieurs rendez-vous, comme par exemple la conversation Relire l'histoire coloniale avec également le chercheur Pascal Blanchard et l'écrivain ivoirien Gauze. Vous êtes donc tous invités à nous rejoindre au lieu unique et dans la ville pour le Festival Atlantide. Et par exemple, ne manquez pas ce soir la leçon inaugurale de l'académicien Daniela Ferriere, qui est intitulé joliment « L'univers dans une tasse de café » et c'est ce soir à 19h au lieu unique. Le Festival, quant à lui, se déclame en plusieurs thèmes. Je ne vais pas tous les lire puisque le temps qui nous est imparti. Mais les grands thèmes que nous aurons, on va relire l'histoire passée, l'histoire présente, l'histoire du futur. On va aussi nous interroger sur la question de l'identité et des migrations. Donc ça croise un peu ce que nous sommes en train de faire ici. La question des migrations, la quête des identités. On va s'interroger sur l'engagement littéraire. On va également s'interroger sur les frontières entre la réalité et la fiction. Tout cela avec la présence des auteurs, les lectures, les va-et-vient probablement entre votre institution et le festival. Ce qui nous donne le bonheur et le plaisir de travailler avec vous. Je vous remercie. Vous avez déjà répondu à toutes mes questions. J'avais lu en cachette. Ah, pas ! Donc mes questions, c'était quand et où ? Alors je le redis, puisqu'ici vous serez libérés vers 16h, 16h30. On se transportera au lieu unique où vous verrez une extraordinaire exposition aussi de livres qu'on peut acheter, des livres qu'on ne trouve jamais d'habitude. Et à 19h, ça peut faire peur, leçon inaugurale. Mais si je traduis, ça veut dire une conférence de 30 minutes. En fait, c'est une tradition qu'on a initiée l'année dernière. À 19h de Daniel Laferrière. Voilà, on se détache un peu des autres festivals où on vient s'asseoir pour signer. Et donc, c'est une libre pensée. Et je pense que la leçon inaugurale devient le moment fort du festival. Une sorte d'ouverture polyphonique où le monde est déclamé. Et cette fois-ci par Daniel Laferrière. Et j'ai une dernière question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. J'ai répondu. Mais parce que je ne l'avais pas encore pensé. Quel est votre lien à Nantes ? Oh, j'ai un lien physique, personnel, puisque Nantes est la première ville qui m'a reçu en France. Je suis venu à l'âge de 20-21 ans. Et je suis allé faire une année à la faculté de droit de Nantes. C'est là que j'ai reçu mon premier diplôme de droit en Europe, avant d'aller continuer à Paris. Donc, j'ai été résident. Je suis arrivé de l'année où a été élu Jean-Marc Ayrault en 1989. Et je suis réparti en 1991 à Paris pour poursuivre un troisième cycle des droits des affaires. Je vous remercie. Ça crée beaucoup de liens entre le festival, comme on l'a dit, que vous intitulez très joliment les mots du monde. Et puisque nous essayons de faire avec l'UA, je voudrais en profiter pour remercier Marie Masson et la Cité des Congrès de nous avoir aidés à monter ce partenariat avec le festival et le lieu unique. Je suis désolé de ne pas profiter plus de l'opportunité de vous avoir. Nous allons directement passer à ce tour du monde des concepts. Et nous allons tous vous retrouver au lieu unique ce soir, au festival Atlantide. Le lieu unique, c'est à moins de 3 minutes, 4 minutes, à pied de la Cité des Congrès. C'est juste à côté. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je n'oublie pas aussi Xavier Fayet, qui a beaucoup travaillé avec nous. Une équipe formidable. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Françoise Rubélain et Alain Mabancou, merci pour ces propos introductifs. Vous restez, je vous laisse regagner vos places. Vous restez bien sûr avec nous et particulièrement attentifs à nos échanges, aux échanges qui vont suivre. Vous le savez, vous avez pu le lire en découvrant le programme des 10 ans de l'IUA, qui souhaitait, en s'inspirant d'ailleurs du modèle de publication, le tour du monde des concepts, Françoise l'a évoqué, dirigé par Pierre Legendre, notamment, et coécrit par une grande partie des fellows de l'IUA. Une séquence tout à fait inédite, justement, pour parler de ces concepts. Alors, concepts ou notions, ça, on le verra ensemble avec nos invités quand on parle d'identité et d'égalité. Égalité, d'ailleurs, le sort, si j'ose dire, faisant bien les choses, le jour où, dans les entreprises, la loi française, aujourd'hui, oblige les entreprises, à partir du vendredi 1er mars, de plus de 1000 collaborateurs, à publier ces chiffres en termes de parité politique, femmes, hommes, et notamment sur les sujets de rémunération. Et puis, on parlera d'identité dans une époque, évidemment, vous le savez, où elles prennent, où cette notion prend une résonance tout à fait particulière dans les transitions et puis les mouvements sociaux que nous vivons, notamment en France. Merci, donc, d'accueillir nos grands témoins. Tout va bien. Kazmir Kovac, Souleymane Bachir Diagne, qui vont venir me rejoindre, Lakshmi Subramanian, Souleymane Mourad, Ward Keeler et Augustin Eman. On peut les applaudir le temps qu'ils s'installent. L'occasion, également, de les remercier. Alors, voilà. Merci, Françoise. Installez-vous confortablement. Merci beaucoup d'être avec nous. Kazmir Kovac, vous êtes architecte roumain, enseignant-chercheur, spécialiste du patrimoine bâti et de la théorie des jardins et paysages. Vous êtes maître de conférence à l'université de Bucarest, en Roumanie. Vous participez à la restauration, notamment à la réhabilitation de nombreux bâtiments, donc en Roumanie. Et vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage « Le temps des monuments historiques » publié aux éditions Païda en 2003. Souleymar Bachir Diagne, deux places plus loin. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe et auteur sénégalais, spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique. Vous êtes professeur de philosophie islamique à l'université de Columbia aux Etats-Unis depuis 2008. Vos recherches et vos enseignements portent sur l'histoire de la logique mathématique, l'histoire de la philosophie, de la philosophie islamique ainsi que sur les questions de littérature et de philosophie en Afrique. Vous êtes l'auteur de « L'élan vital dans la pensée de Senghor » et de Mohamed Iqba, qui a été couronné en 2011 par le prix d'Agnan Bouvray de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Enfin, vous avez récemment publié « En quête d'Afrique, universalisme et pensée des coloniales » co-écrit avec Jean-Lou Ancel aux éditions Albain Michel en 2018. Lakshmi Subramanian, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire moderne et contemporaine de l'Inde. Vous êtes professeur-chercheur au sein du Centre d'études en sciences sociales de Calcutta en Inde depuis 2012. Vous avez enseigné dans diverses universités en Inde, en Afrique du Sud et en Pologne. Vos principaux sujets de recherche portent sur les réseaux économiques et sociaux à travers l'océan indien, les histoires de prédation et l'histoire sociale de la musique dans le sud de l'Inde moderne. Enfin, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de références sur l'histoire économique et culturelle de l'Inde. Souleymane Mourad, à votre droite, vous êtes scientifique. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes scientifique et auteur libanais et américain maintenant, mais d'origine libanaise, spécialiste de l'histoire islamique. Vous êtes professeur de religion au Smith College de Northampton aux États-Unis. Vos recherches portent notamment sur les études coraniques, l'idéologie du djihad au cours de la période des croisades, le symbolisme de Jérusalem dans l'islam. Vous avez également étudié les changements majeurs dans la perception et l'attitude des musulmans vis-à-vis de leur propre histoire et de la pensée classique. Enfin, vous êtes l'auteur de la mosaïque de l'islam, notamment paru chez Fayard en 2016. Ward Killer, on repart de l'autre côté, à côté de Kazmir. Bonjour Ward, merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue américain à l'université, du Texas aux États-Unis bien sûr. Vous êtes spécialiste de l'Asie du Sud-Est, vous nous en parlerez. Vous avez conduit de nombreuses recherches de terrain en Asie, notamment à Java, à Bali et en Birmanie. Et vous avez à cette occasion appris le birman, le javanais, le balinais et l'indonésien. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications et ouvrages sur les cultures du Sud-Est asiatique. Donc, Augustin Eman, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste, originaire du Gabon, spécialiste du droit de la protection sociale. Vous êtes maître de conférence à la faculté de droit de l'université de Nantes, où vous enseignez le droit de la protection sociale et les contrats civils et commerciaux. Enfin, vos recherches portent sur l'assurance maladie et l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, ainsi que sur les questions de transfert des normes juridiques occidentales en Afrique, dans les domaines du travail et de la santé. Voilà les présentations qui sont faites. Je parle évidemment sous votre contrôle et n'hésitez pas à me corriger si j'ai commis des impairs ou des erreurs. Aucune susceptibilité d'auteur. Merci beaucoup d'être avec nous. Mon cher Augustin, peut-être commencer avec vous. Alors, peut-être que naturellement, j'aurais pu vous interroger sur la question évidemment de l'identité et de l'égalité sous le prisme du droit, puisque vous êtes juriste. Mais comme on ne fait pas les choses comme ailleurs ici, vous avez décidé, quand on en a reparlé hier soir ensemble, vous avez dit pas du tout. J'ai pas du tout envie de vous parler de droit, mais davantage de mon expérience en tant que citoyen, en tant qu'homme du monde. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je disais que j'avais envie de parler de mon expérience et même au-delà. Je commencerai par rappeler très rapidement un événement qui a été fondateur dans ma vie, dans ma réflexion. C'était en 2003, alors que la MSH se trouvait encore de l'autre côté de la Loire. Et là, nous cheminions avec Alain Suppiau et Alain Suppiau m'interrogeait sur le travail des sangs. Et il me demandait, qu'est-ce qu'on en pense en Afrique ? Et j'avoue que j'avais pas de réponse en tant que tel. Et Alain Suppiau m'avait dit, Augustin, tu sais, si toi, tu ne t'intéresses pas ou tu ne nous dis pas ce qu'est le travail des sangs en Afrique, personne d'autre ne le fera à ta place. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur des questions qui concernaient l'Afrique, alors que ce n'est pas du tout le cœur de mon activité ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'il est question de l'identité, lorsqu'on m'avait présenté par le Sécurité sociale, le travail, des thèmes qui sont assez loin de l'identité. Mais il se trouve que sur chaque question de ce type, je me demande toujours comment on désigne ce terme ou ce concept dans ma langue. qui est le fond. Et s'agissant de la question de l'identité, je suis parti d'un proverbe fond qui est celui-ci Alors, personne ne comprend le fond ici. Littéralement, ça veut dire... Il y a quelqu'un qui a levé la main. On a une personne qui veut qu'on prend au fond de la salle. Il faudra traduire pour le reste. Nos traducteurs sont bien embêtés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque quelqu'un commence à s'interroger sur qui il est, c'est le début de la folie. Alors, c'est le début de la folie. Pourquoi ? Soit on sait qui on est, et là, je me mets dans une perspective juridique, je sais qui je suis, je sais quel est mon état civil. Et donc, je n'ai pas besoin de me demander, qui suis-je ? Soit alors, je prends conscience du fait que je ne suis pas unique, je n'ai pas un lien unique, je suis une pluralité, et je n'ai pas me prendre la tête à me demander, qui suis-je ? Donc, je commencerai par là. Ward, Killer, peut-être réagir effectivement aux propos d'Augustin. Est-ce que se poser la question de savoir qui on est, c'est le début de la folie ? Oui, je dirais, je suis complètement d'accord que se poser la question sur l'identité, ça indique une certaine, c'est une réaction défensive, c'est la perte de l'emphase sur les relations sociales. Je dirais, en Asie du Sud-Est, on se pose très rarement cette question de qui suis-je ? Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est comment est-ce que je dois me comporter dans cette situation vis-à-vis de cette personne qui est en face de moi ? Ce n'est pas question d'une identité stable. Au contraire, ce qu'il faut être, c'est souple, c'est tout à fait autre chose. On reviendra sur cette dynamique qui est propre aux pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est, qui est effectivement plus une dynamique d'interaction avec l'autre et avec les autres, donc évidemment dans un prisme plus social. Monsieur Diagne, comment est-ce que vous réagissez, vous, à ce qui vient d'être dit ? Est-ce que le dialogue intérieur et aussi le début de la folie, cette introspection, cette interrogation sur son identité, c'est l'expression d'une forme de folie, de déviance ? Je comprends que ça puisse être une forme de folie, ça peut être également la définition de notre humanité. Au fond, je crois que seul l'humain, à un moment donné, peut se demander qui il est. La finalité de cette question est la chose la plus importante. Est-ce qu'on se demande qui on est parce qu'on va avoir une conception défensive de l'identité, une conception d'exclusion ? Je vais définir mon identité parce que j'en exclue les autres ? Ou bien alors, est-ce qu'on va donner au mot d'identité une signification qui le rapproche de l'autre mot qui nous intéresse, qui est celui d'égalité ? L'identité au sens où, par exemple, dans le livre de la jungle, la phrase qui est répétée systématiquement, c'est de dire « Nous sommes du même sang, toi et moi ». Ça, c'est très africain, de dire « Nous sommes du même sang, toi et moi ». C'est-à-dire affirmer notre identité, affirmer notre égalité, parce que la conception que nous nous faisons de l'humain, c'est précisément cet animal qui fabrique toujours de l'identité pour élargir sa société, et pas un animal qui s'enferme dans une identité pour la définir à l'exclusion des autres ou contre les autres. Voilà les deux faces, me semble-t-il, de ce mot. Merci donc de rapprocher effectivement ces notions, ces concepts. Il faudra voir ce qu'on entend derrière identité et égalité. Mais identité, sous les mains de Mourad, ça veut dire, et peut-être c'est proche effectivement de l'identique, donc d'une forme de permanence et non de rupture. Est-ce que vous abondez, dans le sens de ce que vient de dire M. Diagne, sur cette idée de permanence ou d'identique avec l'autre ? C'est cette définition-là que vous retenez, que vous souhaitez retenir de l'identité ? Je suis d'accord avec beaucoup de façon à ce que mon collègue Suleyman Bashir a dit sur ce sujet. Et ça fait que je me retourne à mon enfant, dans mon propre village, quand j'étais en train, les gens étaient intéressants de savoir qui je suis, parce qu'ils veulent savoir qui mon père était. Donc, la question était toujours, vous êtes le fils de... Et partie de la question était de savoir si je suis lié à eux ou pas, si je suis le cousin, le second cousin. Et la même chose pour moi de ma mère. Et je vais répondre à cette façon, parce que notre identité aussi relates... C'est une deux-mais communication. Nous pensons de notre propre identité, mais autres aussi pensons de notre propre identité. Nous sommes aussi des définis par les autres en la même manière que nous essayons de définir de nous aussi. Et parfois nous essayons d'essayer 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 d'essayer. C'est toujours notre volontaire choice à écher d'essayer 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 d'essayer. C'est souvent ce qu'autre aussi d'essayer de identifier nous. Donc, il y a un mix de dialogue, qui nous sommes, et comment on se peut construire. Et tout en se relate à l'identité d'essayer 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 d'essayer. Et très peu de ça doit être sous notre contrôle. Ce qui est l'essayer. So yes, the question about identity also relates to the person who's asking and to the specific context. So when we ask about our own identity, that question changes depending on the context we are in. And the same way when someone else is asking, who are you, it's where they are standing that also determines whether we can be or whether we need to be defensive. I'm becoming very sensitive about this question being asked of me in the United States in particular. And I'm becoming very aggressive in the way I answer because definitely anybody who's asking me this is an immigrant. So I say, where are you from? I say, I'm from Northampton. And I know that they are asking me to answer that I'm from Lebanon. Because otherwise I'm going to say, where the hell are you from? So, and that's in a way I'm becoming more aware of where the question is coming from. That ties a lot to this complexity about identity that often we think of it in a singular form. that is identity in the singular, in French. When actually it can never exist in the singular and it only exists in the context of community. We understand well. Thank you very much, Suleyman, for this identity condition, according to you, you have stated in your words, effectivement par l'environnement et par les autres, Lakshmi Subramanian, est-ce que c'est la même chose en Inde? Comment est-ce que, quelle définition? D'ailleurs, est-ce qu'il existe un terme, et on sait que les langues sont multiples dans ce pays, mais est-ce qu'il existe un terme qui traduit, un équivalent, pour le terme et la notion d'identité là-bas? Bonjour à tous. I will also be personal at this point of time. I'm sure we will have occasion to go into this deeper. Like Suleyman, I am now very sensitive to the idea of identity, not because I'm an immigrant, but because there is a particular conception of the way the nation is being defined in terms of a singular identity. But before I go to that, let me also be anecdotal. I was born in southern India, belonging to a language group, grew up in eastern India with a completely different language group, worked on western India, learnt another language, and worked in multiple institutions where I was Indian. So it was very difficult. I therefore navigated four languages, four spaces, and felt equally comfortable. So I think it's very important for us to recognize that we all carry multiple identities. It depends on when we are pushed and we wish to make a choice, if we wish to make a choice at all. So I think it's in the Indian context what began as a civilizational idea of a plastic society that included multiple identities with all problems, fault lines. We moved into a singular identity of the nation state, which I think now is being carried to absurd limits. So I am very sensitive about identity. Thank you very much. Yes, Walt, you want to react to what you just said Lakshmi Subouanian? Yes, I want to comment, to comment, to comment. It's that when I arrived in Indonesia, what struck me the first time, it was that for each meeting, we asked me a series of questions. Where I came from? What language I knew? How many sisters and brothers I had? What did my father? What was my religion? And all that. And for an American, it sounded a bit nosy, I don't know how to say it. We didn't ask these questions at the first meeting. and it struck me that with Suleyman and Lakshmi, who were able to feel like an American, like an Occidentian, that we don't have the right to ask these questions. But it's evident, it's necessary to ask these questions to be placed and to know how to enter into an interaction with you. It's bizarre that you succeed like that. You could react. I would like to ask, Kasimir, you are Hongrois, but you work in Romania. You have traveled cultures, you speak different languages, and especially the French. We know the relationship of Romania with the French language, it's a strong connection. It's a strong connection. How do we see the concept of identity in Romania and Hungary? Yes, for beginning, I will react a little to what Suleyman just said. On the plural of identity, when it's in relation with the person. There are certainly identities, and also all identities depend on the context. You have well advanced what I wanted to say. I thank you very much. In what I'm concerned, I didn't have to change the place to discover very early this plurality of identities, since my mother language is the Hongrois. But I've lived all my life in Romania. I'm a Hongrois-Hongrois, or a Hongrois-Hongrois-Hongrois. It depends on the context. It means that at home, I speak Hongrois. I learned to speak, to speak, to speak, and to form a concept in Hongrois. And I started very early to learn the Hongrois when I started to learn the Hongrois for the first time to play with the other children. Because it was a Hongrois-Hongrois. So I learned the Hongrois-Hongrois without knowing. And it worked very quickly. Pratiquement, être bilingue tient de mon identité. Mais c'est mon identité, ça veut dire identité au singulier, mais c'est une identité pluriel, sans en devenir fou avec ça, Augustin. Enfin, pas encore, au moins. Et puis, pour ce qui est du français, pendant que je développais mon identité hongroise-roumaine ou roumaine-hongroise, le français était la langue de culture en Roumanie. C'est malheureusement un peu du passé. La Roumanie tient pour un pays francophone, ce qui n'est pas le cas de la Hongrie. Pourquoi vous dites malheureusement ? Comment ? Pourquoi vous dites malheureusement ? Parce que ça tient de l'identité roumaine. De l'identité de la modernité roumaine. Maintenant, j'ai déjà un peu déplacé tout ça sur l'identité de groupe, ou plutôt, et même de cette fiction qui est l'identité d'un État national. Eh bien, l'identité de l'État national roumain est intimement liée à la culture française, d'où la modernité a été importée, en part adaptée au début du XIXe siècle en Roumanie, avec une médiation russe assez forte. Ce qui est plutôt ironique, parce qu'entre-temps, nous avons aussi eu l'expérience de l'autre Russie soviétique, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, et vous pourrez nous en parler. Merci beaucoup. Bachir Diagne, est-ce qu'on peut revenir quand même sur cette idée, quand on a essayé, ou en tout cas on essaie très humblement, ici ce matin, de définir ce que c'est cette identité ? Est-ce qu'on doit parler justement de notion ou de concept ? Est-ce que vous voulez conceptualiser, vous, qui êtes chercheur, enseignant ? Vous avez réfléchi à ces questions-là. Est-ce qu'on doit parler de concept quand on parle d'identité ? Est-ce qu'on a le droit de parler de concept ? On a tous les droits. Concept, je vois mal la différence dans le cas d'espèce, mais je vais adopter une définition et établir une différence que je partage avec Barbara Cassin, en disant qu'il faut toujours se souvenir qu'avant d'être les concepts, les concepts que nous employons sont d'abord des mots. Autrement dit, c'est toujours l'usage que nous en faisons qui en fait un concept, parce que quand on parle de concept à ce moment-là, on essaye de viser la fonction jouée par le mot ou par la notion. Je prends l'exemple de la discussion que Ward vient d'établir avec Suleymane et Lakshmi sur le fait que... Mais c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu américanisé que vous vous offusquez des questions qu'on peut vous poser et qui peuvent vous sembler personnelles. C'est probablement moins par américanisation, je ne voudrais pas parler à leur place, mais par situation. C'est vrai qu'en Inde, aujourd'hui, si on demande à quelqu'un qui vous êtes, ça signifie quelque chose de très particulier dans un contexte où l'Inde est en train d'inventer des identités opposées les unes aux autres. Il s'agit de savoir si on est musulman, si on est sikh, si on est... etc. Ça veut dire qu'au fond, le concept ici, alors on parlera ici de concept parce que la fonction que cela joue explique que j'utilise ce mot plutôt que le mot plus neutre de notion, le concept d'identité devient un concept politique. De la même manière, aux États-Unis, effectivement, demander à quelqu'un qui visiblement n'est pas WASP qui vous êtes, c'est demander d'où vous venez. Et je peux comprendre qu'on dise comme Suleymane, effectivement, je viens de Northampton, ou maintenant, comme je dis de plus en plus, je viens de Chicago. Voilà le genre de différence que j'établirai ici parce qu'encore une fois, il y a un usage politique de la notion qui en fera à ce moment-là un certain concept pour répondre à votre question. Ça veut dire, Augustin, dans un instant, est-ce que ça veut dire que l'identité est en train de se transformer en question identitaire dans ce contexte, effectivement, de la montée de ce que vous appelez, vous, les ethnocentrismes ? Exactement. C'est vrai que nous vivons, il faut placer la conversation que nous sommes en train d'avoir dans le monde où nous vivons, où les ethnonationalismes se sont développés à un point tel que le concept d'identité fonctionne, malheureusement, de la manière que nous venions l'indiquer dans cette conversation. Je ne voudrais pas être personnel ni être malveillant alors que je suis invité ici à Nantes, mais quand, il y a quelques années, en France, on s'est mis à s'interroger sur l'identité nationale, ça ne le sentait pas très bon. La question de l'identité, elle n'avait pas cette espèce de neutralité où on les signissait qu'est-ce que c'était qu'être français, etc. C'est la période où j'avais le plus envie de chanter « Ma France » de Jean Ferrat parce que cette France-là, c'est la mienne, ce n'était pas celle qui posait la question de l'identité. Effectivement, là, nous nous retrouvons devant l'usage politique d'un concept comme celui-là qui était un concept qui malheureusement visait à exclure. Or, aujourd'hui, les ethnonationalismes, c'est cela. Les identités, aujourd'hui, construisent des murs alors que l'identité, normalement, doit tendre la main. Vous parlez effectivement de cette question de l'identité nationale comme elle avait été définie à l'époque. Je crois que c'était sous Sarkozy pour ne pas le nommer ou hors de feu, plus précisément. Ça veut dire que c'est une question spécifiquement française, cette question de l'identité, aujourd'hui, de notre époque et particulièrement sensible ici, en France. Vous qui voyagez, est-ce que vous observez que c'est particulièrement ici que ça se cristallise ? Je dirais que non. Je dirais que non. À la décharge de la France, c'est vrai que la France a le privilège d'avoir le philosophe le plus français qui a posé sa question de savoir qui il était et ce qu'il était en s'estimant d'ailleurs menacé de folie. Descartes disait « Est-ce que je suis une cruche ? » C'est poser la question de savoir s'il était fou ou pas. Mais je ne crois pas que ça soit typiquement français parce qu'effectivement, au contraire, la France, normalement, se définit par une manière d'être français sans poser la question de l'identité. Le plus beau du républicanisme français, quoi qu'on en pense, est-ce qu'il faut le prendre au Syrie, etc. Mais le plus beau et l'aspect le plus généreux du républicanisme, c'est précisément de faire normalement, normalement, de la question de l'identité quelque chose qui ne soit pas de l'exclusion. Quand on se saluait après la Révolution française du nom de citoyen, l'idée que la seule identité qui vaille est la citoyenneté que l'on a, ça, c'était une idée généreuse et qu'il faut porter au crédit de la France. Et c'est la raison pour laquelle j'estime que le moment où on s'est posé la question de l'identité nationale en demandant au regard de cocher des cases, à quoi reconnaît-on un autre Français dans le métro, des questions aussi absurdes, ça, ça allait, me semble-t-il, contre ce que j'estimerais être l'identité profonde de la France, l'identité républicaine de la France. Bon, et malheureusement... Merci, merci, merci Bachir. Augustin, Emane, vous voulez réagir ? J'en profite rapidement pour vous dire que dans quelques minutes, vers 11h, vous aurez la parole. On a résolument décidé, évidemment, que vous puissiez participer. Donc, il y a des micros qui vont tourner et vous pourrez réagir, poser vos questions, interpeller et puis, bien sûr, faire vos remarques. C'est un lieu d'expression et puis une forme d'agora que nous souhaitons ce matin. Augustin. Oui, par rapport à ce que vient de dire Bachir, il y a un mot qui m'a interpellé, il a parlé de l'invention du concept d'identité. Effectivement, l'identité, c'est un concept qui est quasiment permanent, mais le contenu de l'identité varie. Et s'agissant du contenu de l'identité, alors, de plus en plus, j'ai tendance à penser que ça ne peut pas être autre chose qu'un concept qui exclut. Et là, je me réfère un peu, alors, moi, j'ai une autre lecture de l'histoire de la République dans ses relations avec les colonies et sur la question d'être français, de l'identité française. Je prends un exemple dans mon domaine bien particulier qui est celui du droit du travail, ce qui m'a permis d'ailleurs de me réconcilier avec quelqu'un comme Senghor qui est voué aux gémonies en disant que Senghor serait un laquais de la France. L'histoire du droit du travail aux colonies, quelle est-elle, justement ? Nous sommes tous des citoyens. On sait très bien qu'aux colonies, nous ne sommes pas tous des citoyens parce qu'il y avait des indigènes et des citoyens. Mais ce qu'on oublie souvent, y compris de la part des Africains, c'est que la demande qu'il y avait de la part des Africains, c'était d'être rattaché justement à cette identité française. Et il y avait un refus, un refus de la métropole de considérer justement ces gens parce que le droit du travail que les travailleurs voulaient, c'était le même droit du travail qu'en France et c'était ça la demande de Senghor. Or, là, on était en présence d'un pouvoir qui disait non, vous ne pouvez pas encore être comme nous, il vous faudra du temps pour être comme nous. Et à travers cet exemple, ma question reste toujours est-ce que finalement l'identité ne vise qu'à une chose à exclure, exclure et exclure ? Suleymane Mourad, vous voulez réagir à ça ? Est-ce que la définition de l'identité est chargée automatiquement d'une forme de discrimination, différenciation ou d'exclusion ? Je pense qu'Augustein exprère c'est très powerfully. Et souvent, on ne pense pas d'identité comme d'exclusif. Quand on a un identité, on a belonging à un groupe et exclure d'autres d'un groupe. Donc, l'identité est, en itself, une barrière quand on a on a asserté ou on a d'autres assertent à nous, c'est créer ce genre de distinction. C'est bizarre parce que ça me me rende à quand je suis un citoyen et j'ai un passport en 2010. Avant que je n'avais seulement un un passport et chaque fois j'ai dû vouler à tout j'ai dû appliquer pour viser months in advance et en l'airport il y a special line et long waitings certain clearances etc. I got the American passports and then I can travel now anywhere I want I don't need visas I moved from being continuously suspect to now being the person with trust but I'm the same person it just a piece of paper moved me from one category to another so I became less excluded obviously it's a little more complicated because in certain contexts even with that passport so if I were to go to Egypt for instance with American passport they are going to read my name born in Lebanon you are Lebanese we don't treat you as Americans and the United States doesn't complain about the fact that its citizens of Lebanese origins or Muslim origins are not treated well by some Arab regimes they just ignore that fact for the most part so there are issues surrounding that but that's definitely what Augustin just expressed is the problem the inherent problem of identity that often we don't keep in our mind when we think of identity is how exclusionary it is how it categorizes people out or in so when we assert our belonging to an identity inadvertently we are asserting either others to be out of it or we asserting ourselves to be out of other identities and that's a complexe Suleyman Mourad pardon mais qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous êtes devenu américain est-ce que vous avez symboliquement perdu une partie de vous même le libanais que vous êtes comment vous avez vécu cette transition et ce passage justement de ce papier que vous évoquez mais qui vous permet de de voyager aujourd'hui est-ce que ça a été une perte d'une partie de vous même cette transformation you know I admit that sometimes one can choose to ignore an identity forget an identity in my case no I simply felt that now my attachment to the United States has become officialized that now I can call myself American I was living in United States for 14 years before I became American citizen and I start 14 years already you become you know my son is when my son was born he was born in 2004 I said I have been living in this country for eight years paying taxes and doing everything and I still don't have my citizenship and here my son he is few months old his only contribution are wet diapers and poops and he is an American citizen yeah so in my particular case I felt that I only gained something I didn't for me it's an accumulation of identities and I'm as much proud of my Lebanese identity as I'm proud of now my American identity despite Trump but and I know that someone's identity you want to defend it you want also to make it better so when I say I'm proud of my American entities the fact that I feel now more under certain obligation to stand up to certain values in the face of those values being eroded in that specific culture so no I don't feel at all that getting the American citizenship undermined any other identity I studied at the American University of Beirut so I was already into the broader western identity intellectually and I felt that citizenship assured me that I now belong into that because we have to admit that in certain climates given how politicized identity has become and that I think also it applies to me and I sense that in some others contributions especially Suleiman Bashir Dian that I grew up in Lebanon it's very francophone so I felt I'm partially French even though I have no claim to being French at that time but yet I'm not French because I don't have the passport or I don't have that and that what I felt when I was a student at the American University of Beirut that I intellectually now belong to a tradition a Western intellectual tradition I'm reading Dakar I'm reading Derrida Foucault I belong to this intellectual tradition I identify with it I identify also with a Lebanese tradition with an Islamic civilization that's very complex and multi-layered so at no point I tried to say I'm this or that I'm all of these together and that realization made me really become a little bit more humble in the way I assert one identity over others that it's constantly these things in negotiation and I try to be vigilant about that Alors on comprend bien effectivement ce concept d'identité qui est multiple dans vos expériences de ce que vous incarnez Lakshmi Subramanian quand on vous écoute depuis le début de cette conversation finalement l'identité est-ce que c'est d'abord l'affirmation de l'individu de soi ou de l'appartenance à un commun OK I will take cue from both the Suleimans and in fact from my other speakers as well and I would like to make a slight distinction I mean as I said living in today's reality I am very sensitive to the way politics around identity crafting has happened so it is connected with citizenship it is connected with certain immigrants who have lived in say certain border states for 30 years and now they're being asked to go back so these are very political issues and so I react badly to the ways in which the state decides to define identity and reduce it on the other hand I also realize having worked and been fairly mobile across spaces in India I have negotiated identities all the time and I have never felt excluded because I learned a particular language that was far removed from my mother tongue so there was no question of feeling excluded because I didn't know the language or feeling more included because I learned the language it was a fairly easy negotiation of identities which came through language I think in India I was even more sensitive to identity politics because we've had everything which is politicized language politics is very serious in India so when we choose to write in the vernacular we are making a political statement and that has enormous advantages but can also have very difficult repercussions so I'm very conscious of the ways in which we have had to grapple with identity so I'm actually completely au fait and on board with this idea of how now the state tells us what to do and I think what I'm particularly critical of is that in the years after independence when we had to choose certain broad ideas of identity with secularism a certain degree of social good a certain civilizational approach to integration it was done through a public debate you know we debated whether we wanted this we debated whether we wanted this to be our founding principles then you have an assertive nation state which starts saying are you born here do you belong to the majority community do you believe in this do you have to shout certain symbolic practices then this whole notion of identity becomes very aggressive so at this point of time I'm very resistant to the idea of identity without for a minute enjoying the pleasures of multiple identities I'm very comfortable speaking Bangla I'm very comfortable in the south I'm very comfortable learning another language and through language I do find a prism of understanding a variety of social experiences that open up the world it is really multiple worlds and I feel quite comfortable in navigating them the problem arises but I'm told who I am because I'm not very sure that whoever tells me who I am knows it bien sûr alors l'affirmation de soi Lakshmi Subramanian mais est-ce que le projet politique et notamment après l'indépendance on se souvient de la volonté de Nehru de faire un pays une culture dans cette mosaïque justement dans ce régionalisme très fort dans ce nombre de langues qui sont parlées dans votre pays est-ce que ce projet politique va réussir une unité indienne malgré la diversité qui compose ce pays ok very good question do I think there is hope or no hope I live in suspended hope so let me say let me begin with Nehru's imagination I think that was an imagination that was very inclusive he did feel that it was important to develop a fairly distinct understanding of India as a plural civilization that had to accommodate multiple strains multiple communities multiple ethnic realities and also religion so we have a very different understanding of laïcité our understanding of the secular the relation between religion and state is very different so I think in a sense Nehru really believed that one had to bring together elements of diversity and think beyond this for some kind of coherence which is fairly loose and it could cross it was fluid it was plastic I also want to say that the idea of India as a sort of coherent entity with all its problems going in many ways I don't see necessarily as a weakness I think if you have a lot of dialogue if you have an argumentative Indian who constantly talks and debates and does not agree with anything I think it's actually very healthy I don't feel that having a singular coherent identity is necessarily very healthy now is that at risk I think it is I think it is at risk and I think we have to be vigilant and I can also say that even as we face certain you know kinds of politics that is questioning this inclusive identity there are still counter voices that are being heard so I think I do live in hope thank you very much and world killer là je m'adresse non pas aux spécialistes de l'Asie du sud est quoique vous pourrez évidemment répondre comment c'est conçu et imagine là-bas quels projets politiques sont conduits pour essayer de construire une identité nationale aux Etats-Unis est-ce qu'on a fait le pari depuis longtemps d'une approche qui est plus communautariste évidemment que d'assimilation en France notamment l'élection de Donald Trump s'est faite sur le slogan make America great again est-ce qu'elle était pour l'ensemble des communautés ou uniquement pour la communauté blanche je vais commenter en prenant comme contraste fondamental deux perspectives sur la relation sociale qui sont je crois très important très signifiantes pour comprendre ce qui se passe et aux Etats-Unis et en Asie du Sud-Est c'est qu'un contraste entre l'égalitarisme et une perspective qui prend comme évidente l'importance de la hiérarchie et j'ose dire que nous c'est-à-dire nous occidentaux éduqués et pas mal non occidentaux mais également éduqués dans une tradition occidentale que nous acceptons comme évident une évidence je pense que l'égalité c'est très important c'est une valeur principale et moi je suis d'accord en même temps je vois bien qu'il y a une autre perspective tout autre qui insiste que l'égalité c'est dangereux qu'est-ce que je veux dire je suis le grand anthropologue Louis Dumont en disant que la hiérarchie c'est basé sur question de différence c'était à cause des différences entre les personnes qu'on a un intérêt à entrer en contact à élaborer une relation à long terme c'est-à-dire tandis que dans l'égalitarisme les différences n'importent pas que différence homme femme d'ethnie de relation de quoi que ce soit ça n'a pas d'importance de toute façon les droits qu'on a la dignité le statut social ne dépendent aucunement de son ne sont pas affectés par cette différence alors le nationalisme est basé sur un équivoque est-ce que tout le monde dans une nation ils sont similaires ou ils sont différents alors dans l'idéologie hiérarchique si on n'est pas différent on est évidemment ce sont des rivaux il y a le conflit impliqué toujours dans la similitude tandis que la différence établit les places les rôles différents et on peut entrer alors dans une relation harmonieuse et avantageuse pour tous les deux alors ce que je vois en Asie du Sud-Est c'est une région où l'idéologie hiérarchique a toujours été la seule idéologie présente je vois actuellement que les bases sur lesquelles les relations hiérarchiques ont été établies vont en s'affaiblissant mais on n'arrive pas à embrasser une idéologie égalitaire donc en Birmanie par exemple ce qui se passe en Birmanie et c'est affreux la tragédie des Rohingyas c'est basé sur le fait que les Birmans l'ethnie majoritaire a une c'est pas le nationalisme c'est une idéologie impériale ils ont l'habitude de se voir de se considérer comme l'ethnie majoritaire et la plus puissante et toutes les autres ethnies doivent évidemment se subordonner à eux et pour autant que c'était le cas ou bien cela paraissait au Birman que c'était le cas pas de soucis maintenant tout change et on voit le résultat c'est l'insistance sur l'identité sur les différences et tout ça et ça devient extrêmement dangereux un petit instant aux Etats-Unis ce qu'on voit c'est le grand contraste entre les personnes éduquées ou bien jeunes ou bien enfin moi je dirais parce que je suis d'accord les gens modernes ils sont pour l'égalitarisme mais il y a peut-être un tiers de la population américaine qui reste absolument persuadée par une idéologie hiérarchique on ne peut pas nommer cette idéologie comme telle parce que le discours dominant dans l'Occident c'est l'égalitarisme mais on voit très bien que les chrétiens les plus comment dire enfin si j'ose dire les plus fanatiques c'est-à-dire qui insistent sur la vérité de la Bible par exemple et tout ça ils embrassent avec enthousiasme la famille patriarcale les militaires enfin les différences c'est basé sur les différentes places des personnes basées sur leurs traits identitaires alors pour eux Trump c'est parfait c'est un homme puissant qui va il ne représente pas ces personnes il leur donne quelques dons et c'est la responsabilité des puissants c'est comme ça et pour les les impuissants pour les petits les personnes qui se croient enfin dans un rang inférieur ils acceptent ce rang inférieur à condition que les puissants les donnent ce dont ils ont besoin et alors c'est une tendance très dangereuse à mon avis dans la société américaine mais il faut bien comprendre l'idéologie qui explique leurs actions et donc leurs actions sont de ce point de vue raisonnables puis j'ai ajouté un seul commentaire c'est que penser le monde autrement je trouve ça absolument génial comme dévise c'est le slogan pour l'anthropologie qu'aux Etats-Unis on perd une agence de publicité de milliers de dollars pour obtenir le slogan alors je félicite alors évidemment on est obligé de réagir à ce que vous venez d'évoquer Kajmir Kovac peut-être égalitarisme qui derrière les lignes ou les mots en tout cas je comprends que vous le remettez un petit peu en question ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'égalité dans ce que vient d'évoquer Ward poussée à son extrême et la gomme des identités égalité égalitarisme en premier lieu j'en ferais la différence égalité c'est quelque chose de mesurable c'est la mesure et j'imagine que comme quelqu'un qui voyage toujours avec un passeport humain je sais très bien ce que ça veut dire parfois ou plutôt ce que ça voulait dire parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux donc égalité égalité de droit en droit égalité des droits des membres d'une communauté des membres de toutes les communautés globales enfin ça c'est une histoire pour l'avenir et pour les juristes égalitarisme avec ce suffixe qui envoie l'idéologie je pense que ça peut être en effet dangereux justement par l'effet que vous disiez Clément parce que ça efface ça oblitaire ce qui nous définit finalement comme personnes avec nos identités au pluriel ou notre identité de chacun multiple oui en effet comme Lakshmi l'a bien dit l'identité et Suleymane aussi c'est quelque chose d'inclusive ça doit l'être je ne vois pas comment toute identité pourrait exister sans être inclusive et en même temps ça se définit toujours par rapport aux autres mon identité ne finit pas où commence l'identité des autres et ça je pense que c'est une chose qu'on pourrait peut-être un peu approfondir pour quelques secondes au moins pas comme la liberté comme on le dit si souvent c'est déjà un lieu commun mon identité se confond parfois avec celle des autres mon identité comme fellow de l'institut d'études avancées de Nantes je la partage avec nos amis présents et pas présents mais par contre mon identité comme professionnel je partage avec les amis architectes dans la salle et ça de suite donc oui l'identité on peut en avoir autant qu'on peut autant qu'on veut autant qu'on a la chance la possibilité d'acquérir pendant sa vie par contre égalité c'est quelque chose qui est quantifiable disons dirons dirais-je c'est peut-être utile quand il faut administrer des communautés des actions il faut le faire aussi mais ne jamais confondre les deux malgré ce que quelques dictionnaires pas très bons que j'ai consulté me disent que l'identité peut être égalité à soi-même bof je suis aujourd'hui un peu différent de ce que j'étais l'autre jour quand nous avons parlé au téléphone donc égalitarisme j'aimerais pas pas tellement je le comprends parfois parce que ça simplifie mais si on le prend trop au sérieux ça devient fondamentaliste comme quelques attitudes qu'on a déjà trop vues et donc oui je reprendrai un peu ce que si mon identité ne finit pas là où commence l'identité de l'autre alors un concept qui n'était pas dans nos listes mais qui me vient maintenant c'est celui d'empathie si je me mets un peu autant qu'il m'est possible par situation dans la position de l'autre avec qui mon identité se confond par fragment ou par instance peut-être qu'on ferait mieux pour collaborer et donc ça peut aussi être développé très très loin jusqu'à ce que l'autre n'est plus un autre être humain avec qui on partage finalement la même identité comme espèce de Homo sapiens mais c'est une autre bête une autre bête pour renvoyer à ce que disait Alain hier la bête de nous la bête que nous sommes il y en a d'autres sur terre et peut-être qu'il vaudrait mieux penser aussi à leurs identités qui ne sont pas conceptualisées qui ne sont pas débattues et enfin finalement presque tout ce qui a été dit hier et aujourd'hui encore se réfère à nous et seulement à nous les humains peut-être peut-être qu'il est temps de penser aux autres aussi et à leur identité respective et au fait que nous sommes quand même définis par nos différences envers toutes les autres bêtes mais qu'elles aussi ont droit à la survie je voudrais qu'on rebonde évidemment avec cette idée d'égalitarisme est-ce que le principe d'égalité est une utopie et qu'on a le droit de dire à un moment que c'est un projet qui n'aboutira pas et même en allant plus loin en essayant de comprendre ce que disait Ward qu'on se définit dans certaines sociétés ou en tout cas avec un contrat social où l'on se définit dans un rapport de hiérarchie dans un rapport de classe c'est une utopie mais comme toutes les utopies ça doit conduire ça doit être l'horizon de notre action et il faut continuer à se battre pour l'égalité parce que je comprends bien qu'on puisse dire que l'égalitarisme ça peut sembler être l'ignorance de différences qui sont des différences réelles mais le danger en allant dans cette direction c'est également qu'on va rendre naturel et réel des différences qu'il faut combattre je prends l'exemple de l'Inde et je parle sous le contrôle de Lakshmi il y a une idéologie qui naturalise totalement les castes en disant que ça fait partie de la structure même de la religion puisque les castes sont inscrites dans ces structures de ce point de vue là elles sont naturelles ces différences de castes mais il faut se battre contre ce genre de différence là et donc le combat pour l'égalité doit être un combat continuel ça peut être une utopie c'est vrai mais les utopies sont précisément l'élément mobilisateur je crois qu'il ne faut jamais abandonner le combat pour l'égalité au nom d'une naturalité des différences parce qu'on a vu historiquement ce que signifiait que les différences étaient considérées comme naturelles c'est vrai que par exemple il y a un proverbe chez moi qui dit que Dieu n'a pas rendu les hommes et les femmes les hommes égaux les hommes au sens générique de la même manière qu'il n'a pas égalisé les doigts de la main je veux bien j'ai un index plus court que mon majeur ou l'inverse etc mais quand il s'agit des sociétés humaines je crois qu'il ne faut jamais abandonner le combat pour l'égalité et d'ailleurs dans une espèce de social de darwinisme social que l'on vit ceux qui disent que l'égalité ça s'oppose à la liberté il faut la liberté d'entreprendre ceux qui sont capitaines d'industrie ceux qui appartiennent au 1% l'ont mérité et donc la vraie égalité consisterait à reconnaître qu'ils sont au fond des espèces de seigneurs de la société leur consentir les baisses d'impôts les plus faramineux en considérant que ce sont eux qui créent des emplois etc c'est un discours anti-égalitariste dont il faut se méfier et voilà la raison pour laquelle égalité ça doit être un programme Lakshmi vous voulez réagir peut-être à ce qui se passe évidemment et la situation qui a été évoquée la situation des castes est-ce que le projet à terme et un projet évidemment d'utopie et d'égalité qui doit être conduit et mené c'est la disparition de ces castes qui sont le fondement les fondations de ces sociétés-là de ces sociétés-là to fight against caste. So, in a sense, the commitment to some kind of affirmative action, in the Indian case, it's positive discrimination, I think has been an important struggle and we have to continue to be vigilant about that struggle. Caste, as many of you know, is central to the ways in which Indian society is conceived. Sure, caste has been politicized. Caste has dissolved in some cases, but it continues to rear its ugly head. So, we are still, in India, not thinking about a right society. It's still an honor-based society. So, in that sense, the idea of having to eliminate caste, constantly fight against it, is ever more important and present. So, I completely agree that it's not enough just to say we abide by equality as a fundamental right in the Constitution. It is an everyday fight. It is something that we need to be conscious of and we are conscious of. I mean, I'd like to say that in terms of positive discrimination, in terms of the education and the social sector, the space given to caste politics is something which is very important and I think something which we need to keep fighting because it's very easy to lose sight of that. It's very easy to think that you have it in the Constitution, okay, we do some kind of token admission and it's all right and I would like to see the day when not the public sector, where we have a 33% quota for caste, when private captains of industry actually come up with dealing with eradication of caste in industry. That's the day I will think that society really has moved and not simply stick to an old rhetoric of merit which means half the caste are out. Thank you. You want to react to what you just said to what you just said? Lakshmi, you listen to me. Oui, je ne veux absolument pas défendre la hiérarchie mais il faut absolument comprendre cette idéologie et à condition si on veut évidemment il faut absolument lutter contre les effets extrêmement dangereux et désastreux du système de caste en Inde mais en même temps il faut comprendre toute l'idéologie qui justifie ce système dans les yeux de pas mal de monde en Inde et pour renforcer le fait qu'une idéologie comme l'égalitarisme et le contraire il y a toujours trade-offs il y aura des avantages et des désavantages dans les deux et je cite comme exemple brièvement le Japon le Japon c'est une société extrêmement hiérarchique c'est une évidence et le décalage entre les riches et les pauvres au Japon et c'est le décalage le moins grand parmi toutes les sociétés industrialisées donc si on définit l'égalité du point de vue de richesse le Japon est bien plus réussi que nous autres enfin surtout les Etats-Unis où c'est le pire mais en Europe aussi est-ce que l'idée justement je vous tiens encore un petit peu mais est-ce que l'idée justement de l'égalité qui est une égalité qui est une conception occidentale ne risque pas d'arriver un petit peu comme un bulldozer dans les cultures dans les civilisations en imposant un modèle sans tenir compte de l'histoire de les spécificités justement de ces territoires absolument et je veux préciser aussi que ce n'est pas uniquement les occidentaux qui ont pensé à ça on trouve en Asie du Sud-Est des populations très restreintes où l'égalité est bien plus puissant que dans l'Occident un exemple très connu aux Etats-Unis c'est le Samaï de la péninsule de Malaisie où l'égalité est tellement important que même les parents n'ont pas le droit de trop insister que leurs enfants obéissent à ce qu'ils veulent dire c'est-à-dire que c'est une possibilité que les humains non seulement les occidentaux mais pas mal d'humains dans tout le monde dans toute l'histoire ont conçu ont considéré et c'est une possibilité toujours présente Merci Augustin Alors je voulais réagir à l'idée que l'égalité ce que vous avez dit que l'égalité serait une idée occidentale qu'on essaierait d'imposer je m'inscris totalement en faux contre ça ce que j'ai aimé moi dans 1789 et dans 1948 c'est cette idée que les êtres humains sont égaux mais l'égalité là je pense d'un point de vue juridique nous avons les mêmes droits cela ne veut pas du tout dire que parce que on dit égaux ce serait égalité versus différence non nous pouvons être différents mais égaux et là je reviens encore à ma langue le fang lorsque nous parlons fang nous disons nous sommes les gens nous sommes un nous sommes tous les premiers il n'y a pas de premier il n'y a pas de deuxième en termes de droit en tant que tel et s'il y a un combat que nous devons mener c'est ce combat pour reconnaître une humanité dans chacun d'entre nous ou dans l'autre on dit l'autre est un être humain comme moi et à partir de là il a les mêmes droits que moi mais je ne pense pas du tout que l'égalité ce soit une idée purement occidentale juste une chose quand même Augustin effectivement on est égaux devant les droits mais est-ce qu'on en jouit de la même façon ? ah oui mais ça c'est un autre débat là c'est un autre débat mais affirmer déjà que nous sommes égaux pour moi c'est un grand pas et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui partout dans le monde Kajmer vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Augustin la question de l'égalité n'est pas une idée occidentale qui s'impose au reste du monde si on regarde de ma part du monde oui s'impose mais s'impose au réflexif c'est l'idée qui s'impose c'est pas le monde occidental qui l'impose je dirais au moins c'est l'expérience historique relativement récente de la Roumanie et de l'Europe de l'Est par ailleurs où je suis assez familier parce que parce que ce sont les idées les idées d'égalité qui ont finalement en effet peu d'affaires avec l'état identitaire de chacun de nous égalité c'est oui c'est une découverte finalement juridique j'imagine qui a tout simplement qui s'impose par force de progrès humain c'est une idée qui prend la place de la hiérarchie héréditaire que sais-je de caste et qui va probablement avoir le dessus parce que c'est le progrès des sociétés ça aide à collaborer reconnaître l'être humain dans l'autre c'est la condition absolument nécessaire pour pouvoir collaborer avec l'autre donc oui je crois que l'idée s'imposera et je m'en réjouis Chien Diagne justement cette idée d'identité après celle d'égalité on voit que ça peut effectivement avec certaines dérives amener une forme de confusion et aller contre cette définition de l'identité et du soi et de l'individu est-ce que justement la question de l'identité n'est pas celle de l'arrivée de l'individu avec un I majuscule dans l'histoire avec un grand H qui veut je dirais sortir de ce destin commun de ce destin des masses de l'idéologie du XXème siècle et s'affirmer en tant qu'individu cette question de l'identité elle est assez récente finalement dans la grande histoire je suis d'accord que l'identité effectivement est assez récente dans l'histoire pour ce qui est de l'affirmation de l'individu c'est ce qui nous permet justement de troubler un peu les catégories que nous employons de manière subreptice chaque fois que nous disons est-ce que l'Occident qui a telle valeur et le reste du monde qui a telle autre valeur etc. je reviens toujours à une phrase d'Edouard Saïd l'auteur bien connu de l'orientalisme qui dit qu'il faut que nous évitions lorsque nous nous mettons à penser de chausser des lentilles métaphysiques où on se donne non seulement une catégorie comme l'Orient mais aussi on se donne une catégorie comme l'Occident il faut déjà fondre un petit peu ces grandes catégories métaphysiques et se dire que l'Occident n'existe pas plus que l'Orient que le reste du monde et à ce moment-là faire un vrai tour du monde des concepts c'est-à-dire que ces concepts valent et sont valides dans des régions du monde très différentes même si d'ici ou ici ou là les concepts prennent des colorations différentes je vous donne un exemple précis au moment où la Chine il y a deux Jeux Olympiques avaient organisé ce somptueux événement qui était cette chorégraphie magnifique qu'on a tous vu sur nos télévisions etc. un éditorialiste du New York Times assez conservateur David Brooks avait écrit un édito en disant après tout c'est pas étonnant en Chine ils n'ont pas vraiment le concept de l'individu et donc cette chorégraphie où tout le monde fonctionnait au quart de tour etc. était chose normale c'était incroyable de voir quelqu'un écrire cela et exprimer d'une manière aussi tranquille le stéréotype selon lequel l'individu s'affirmerait pleinement et entièrement en Occident alors qu'au fond dans le reste du monde les gens vivent dans une espèce d'indifférenciation telle qu'une réussite chorégraphique ne tient pas au talent du chorégographe mais à la nature de la culture en question nous avons l'habitude de transformer les choses de les inscrire dans des cultures et de leur donner des explications culturalistes alors que ce n'est pas le cas si vous prenez toutes les régions du monde vous avez des sagas qui racontent l'histoire de héros qui se sont détachés de leur société qui ont transformé leur société etc. ça veut dire que l'idée d'individu n'est l'invention d'aucune région du monde de la même manière pour une question qui est importante comme celle des droits humains finalement parce qu'au fond l'égalité de droits c'est l'égalité des droits humains on a souvent dit que les droits humains n'étaient forcément une invention occidentale parce que seul en Occident avait-on eu une sorte d'évolution de la notion d'individu et parce que les droits sont attachés à des individus des droits du groupe ça risque de faire de l'individu quelqu'un qui n'a que des devoirs vis-à-vis du groupe et donc on peut avoir une sorte de raison d'état qui écrase l'individu au nom des droits du groupe et que partout ailleurs les sociétés étaient collectivistes des Africains étaient au fond plus des groupes avaient plus le sens du collectif que de l'individu etc. or c'est très dangereux d'abord si on regarde les choses dans le détail ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai si on regarde la manière dont les cultures définissent la relation entre l'individu et le groupe la manière dont l'individu devient une personne pleine et entière avec le soutien du groupe c'est des marières qui peuvent se décliner différemment d'une région du monde à l'autre mais ces concepts de groupe et d'individu et de réalisation individuelle existent un peu partout et c'est à cette condition seulement finalement que l'on pourra construire dans le tour du monde des concepts qui nous fait prendre conscience des différences quand même un horizon commun parce que les différences si on les juxtapose on arrive à une espèce de relativisme absolu où chaque chose ne se justifie que dans son contexte culturel propre or il faut que nous allions aussi et ça peut être une visée de ces concepts d'égalité et d'identité que nous discutons de manière aussi approfondie depuis une heure ça doit être une visée je crois qui est une visée de construction d'une humanité commune d'un horizon commun d'une identité qui serait cette fois-ci d'une identité commune au niveau mondial une véritable mondialisation de l'égalité serait au fond une visée qu'on devrait pouvoir se donner Ward Kila vous approuvez ce projet là est-ce qu'on peut l'imaginer alors même que les langues structurent la vision du monde et autant de langues sont autant de vision et de conception du monde et est-ce que c'est possible dans ces conditions j'ai pas compris est-ce que vous vous abondez dans le sens de ce que vient de dire Bachir Diagne est-ce que vous croyez à ce projet à cet avenir commun alors je dirais oui et non c'est-à-dire que oui je suis complètement d'accord que assurer l'égalité des droits pour tout le monde c'est finalement c'est un but absolument essentiel en même temps il faut absolument reconnaître des buts complètement différents que peuvent avoir les personnes un peu partout dans le monde je cite comme cas assez piquant peut-être cela paraît relativement peu important mais je cite un collègue de souleymane à colombia Joseph Massad qui s'est impliqué dans les grands dépats sur les droits des homosexuels dans le monde arabe et ailleurs et il accuse ce qu'il appelle the gay international c'est-à-dire toutes les toutes les personnes qui luttent pour les droits des homosexuels dans le monde en disant que dans le monde musulmane on n'a jamais eu ces deux identités hétéro et homosexuels et l'influence de ces organisations de les ONG et tout ça qui luttent pour l'égalité c'est une influence absolument infecte qui a tout les dégâts ont été extrêmes et très dangereux pour les personnes qu'on peut peut-être nommées homosexuels dans le Moyen-Orient je dirais en Asie du Sud-Est on a remarqué souvent que les homosexuels ceux qu'on nous autres occidentaux dirait gay ils ne poursuivent pas leur il n'y a pas de campagne pour les droits juridiques et tout ça enfin ça existe mais très très restreint et c'est une c'est une beaucoup de beauty pageants beauty contests comment dire en français beauty pageants concours de beauté merci et c'est un milieu où on peut rivaliser c'est un concours c'est pour différencier soi-même distinguer soi-même des autres et dans une société hiérarchique c'est une préoccupation absolument centrale pour nous autres occidentaux qui ou non seulement les occidentaux ceux qui veulent poursuivre les droits juridiques pour les homosexuels ça n'a aucun sens mais pour eux c'est très important alors je ne veux pas défendre ce contraste mais il faut absolument être conscient de la perspective que tiennent par mal de monde pour bien pour mieux comprendre comment avancer ce que nous croyons essentiel c'est l'harmonie sociale la justice et tout ça dans ce que vous évoquez justement peut-être Augustin un mot quand même là-dessus on a l'impression quand même que c'est aussi alors c'est à l'individu de s'affirmer en tant qu'identité individuelle mais c'est aussi aux sociétés aux projets politiques on l'a un petit peu évoqué dans les différentes cultures que vous incarnez de définir qui je suis est-ce que la crise identitaire n'est pas aussi une faillite ou une crise de la société et de ces projets politiques qui n'ont pas réussi à chacun de nous à nous trouver la place que nous souhaitons occuper c'est une question très compliquée est-ce que c'est la faillite politique oui et non parce que pour moi ce n'est pas que politique politique au sens de l'état-nation j'entendais par là effectivement ça parce que la question de l'identité on est toujours confronté à cette difficulté à cette problématique c'est-à-dire que je me définis déjà je me dis j'ai un certain nombre de caractéristiques par lesquels je me reconnais mais c'est l'autre qui me définit aussi et la définition de l'autre ou l'image que l'autre me renvoie ne correspond pas toujours à celle que j'ai de moi-même je dis toujours en riant que lorsque j'ai grandi au Gabon j'étais un être humain et en arrivant en France je suis devenu un noir un africain je ne m'étais jamais défini comme africain au Gabon mais ici ce qui m'identifie c'est le fait alors comme disait Sullivan tout à l'heure le fait que je sois français depuis dix ans c'est sur le passeport lorsque j'arrive quelque part la question qui m'est posée aussi c'est toujours celle de d'où tu viens donc on me renvoie à un ailleurs dans lequel par ailleurs je ne me reconnais pas toujours puisque et j'embraye sur un point qui m'intéresse dans cette question de l'identité puisqu'on vous renvoie à des racines les racines qui sont localisées géographiquement donc là on est toujours dans cette tension entre comment je me vois et ce que la société me renvoie de moi-même mais Augustin vous vous définissez quand même comme Gabonais et Français ou Français d'origine gabonaise ça fonctionne pour vous c'est possible vous l'entendez oui sauf que la personne qui est en face de moi ne l'entend pas forcément de la même manière parce que je vais prendre l'exemple de 2008-2009 lorsqu'il y a eu ce ministère de l'identité nationale que j'évoquais hors de feu oui alors j'ai été sollicité pour participer à cette discussion puisque je représentais un modèle d'intégration réussi mais alors mais l'intégration choisie oui alors j'ai refusé j'ai refusé d'y aller et j'en ai parlé à une collègue elle m'a dit très bien tu as très bien fait de ne pas y aller parce qu'après tout tu as des racines gabonaises et il faut les affirmer voilà or la raison pour laquelle j'avais refusé d'y aller ce n'était pas du tout lié à des prétendues racines gamonaises la raison pour laquelle j'avais refusé d'y aller c'est que je venais de devenir français et je considérais que j'étais devenu français parce que je remplissais un certain nombre de conditions qui étaient définies par le droit il y a une amie et collègue ici Muriel Fab-Bagnon qui a suivi en partie ce process c'est à dire que pour moi être français il y a un cadre juridique qui est posé vous le remplissez vous devenez français sauf que lorsque l'on parle de l'identité il ne s'agit pas du tout de ce cadre juridique et c'est là où c'est pour ça que j'ai refusé parce que pour les gens qui avaient initié cette idée d'identité nationale ils ne disaient pas concrètement ce que c'était que d'être français est-ce qu'il s'agissait comme lorsque je suis passé au renseignement généraux dans le processus d'acquisition de la nationalité de maîtriser la langue française alors j'avais dit aux policiers que j'enseignais en français donc je crois que je pouvais remplir les conditions mais au fond au fond l'identité nationale en question je ne savais pas de quoi elle était constituée d'où mon refus mais pour l'autre mon identité à moi même si j'étais devenu français on me renvoyait à des racines gabonaises alors que je suis arrivé en France à l'âge de 22 ans ma vie c'est en France que je l'ai faite donc toute ma vie d'homme elle s'est passée en France mais jusqu'à présent on continue à me renvoyer alors je ne renie rien du tout mais ce que je veux dire c'est que cette question d'identité on vous somme toujours même si moi je ne le pense pas ainsi mais on vous somme toujours de vous définir par rapport à une catégorie alors que nous sommes constitués comme je disais dès le départ de plusieurs catégories nous relevons de plusieurs catégories nous avons plusieurs liens et ces liens pour moi sont aussi forts les uns que les autres il n'y a pas de hiérarchie dans ces liens merci des identités effectivement et on vous rappelle vos origines c'est ce que vous évoquez justement ces questions qui reviennent régulièrement Souleymane Mourad avant de passer la parole au public parce que je sais que évidemment vous avez créé des rumeurs et bientôt des questions et des interpellations et des remarques Souleymane Mourad vous êtes un des grands spécialistes de l'islam la question de l'identité religieuse aujourd'hui c'est une vraie question et notamment en France au Liban aussi où il y a des catholiques des catholiques chrétiens des sunnites des chiites et forcément des musulmans qu'est-ce que c'est que cette identité religieuse aujourd'hui est-ce qu'on se définit aujourd'hui de plus en plus notamment en France et aux Etats-Unis aussi d'abord par son identité religieuse par ses convictions I feel that the more we are becoming global the more we are retreating to smaller identities and this is where religious identities are all coming to reassert themselves in the world of today become more relevant we got to a point where people started to be less and less identified with religious identities but at least in the last 20 years there is a resurgence of that in Iraq for instance if we take Iraq as an example in the 50s 60s even 70s the Iraqis were completely consumed by Iraqi nationalism some communists in Iraq forgot that they are Sunnis Shias Kurds they were communists they were on the same identity with communists everywhere around the world their only distinction between them was whether they were Maoist or Leninist or Trotsky but otherwise they were not aware of their sectarian identities and that was everywhere else and then obviously we have the period of Saddam Hussein and then the American invasion and it demolished this sense of Iraqi nationalism and people defaulted to the the least common denominator and religion occupies that so yes in Lebanon even during the war the worst periods of the war which I survived it throughout you could still think a little bit above your sectarian identity but after the war it became worse that I had to I now in Lebanon and that was the main reason I left the only way I could identify is as a Sunni and I never identified as a Sunni before throughout the law I was ideologically I'm Marxist sociologically I'm a combination of Muslim and Christian because my village is a small Sunni village in the surrounding of Maronite Christian area so the main festival in my own family is the Epiphany yeah you know January 6th is when my father was born we celebrate the sweets of Epiphany it's a kind of sweet that you boil in oil and then dip it in sugar to symbolize the baptism of Jesus and that's why my grandmother used to do the dough put it on a tree that one of the trees that supposedly they bow down on that evening and they are my grandfather is the Imam of the village so I'm not from a some awkward kind of a Muslim background you know very religious family but because of that kind of surrounding you identify with lots of these things but now you can't live in Lebanon unless you strictly identify with a sect if you don't you are awkward and you see this pretty much around the world and there is a resurgence even in the in the West in that kind of reasserting of religious identity and that's and that's also has a consequence on the notion of equality as well because I think we need to go back always to square one to remind ourselves what do we mean by this because the more meaning we infuse into a concept the more limiting it becomes the more problematic it becomes and the more we legalize that is identity has become a legal construct because of the fact that if you hold a French passport then you have certain rights and certain duties right so we have legalized that concept that also got it stuck in certain categorization yet when we think of it we are not always thinking of this small legal application we generalize it and that's the danger there when it's the same way with equality we often confuse equality as something that's opposite of diversity when there was this Muslim scholar in the 9th century his name is Jahaz he was an encyclopedic in his knowledge and he said the statement that still resonates with me is that he praises God for convincing every individual that what they do is the best thing for humanity yet he's operating in the concept that all of these people contribute what is crucial for the survival of humanity the baker if they don't make bread we die and if the farmer doesn't plant the baker doesn't have Jahaz and there are stories about these things how interdependent they are so sometimes we conflate lots of these things and we infuse them with meanings and those meanings become problematic become supremacist becomes exclusivist and that's why always we need to step back from that and look at other places that notion of equality is not at all western notion of identity is not all western but we have to acknowledge that it has been championed in a specific definition by western modernity and western modernity spread in a hegemonic way we have to also understand that and the rest of the world for the most part were left on the receiving end so now even in the muslim world people are thinking about modernity from the western perspective and they contrasted with islam when actually they don't have we don't have to contrast because western modernity is still a project that's not final even in the west I like what Ward just said I live in the United States in my state of Massachusetts it's very liberal gay people we have a gay parade in my town gay people can marry but outside of Massachusetts in a few other states excluded gay people are still persecuted against women are persecuted against black people are persecuted against Muslims there is islamophobia in certain parts even white poor people are persecuted against yeah so this notion of equality and identity even in the west they haven't been resolved to say that but they have been championed by special intelligentsia that has given semblance that that's what things are and we forget that we still need to fight for these values that yes there is diversity we have to accept it but there are serious injustices in the west and around the world that we also we need to address in the name of that shared equality and what fears me the most is the more we go global the more uncertainties we see the more fear is created and the more people reduce behind and that's what essentially explains a lot of white nationalism white supremacism that you find anti-immigration all of these things is that the fear that you know who we are going to be in this in this global identity and I think one can assign blames to a lot but it's you know it's something that also we need to acknowledge merci thank you very much Lakshmi rapidement and Ward and I'll pass to the questions please shortly please very very quickly I want to respond to two things one is that I take Ward's point about a particular logic in the formation of hierarchy in Indian society along caste but one has to square it with the ugly sordid realities of caste practice that are rampant even today you just need to look at one matrimonial advertisement column in the newspaper you realize how severely restricting this kind of imagination is not to speak of the absolute horror that follows an inter-caste marriage particularly at levels in the population that do not have the economic access so I think we really need to be vigilant about caste practices and however consistent logical it might have been in the imagination in Indic imagination I think it's something that we really have to be very very careful about I wanted to also react very briefly to the idea of the social and the legal in terms of equality and identity I agree with you Suleiman the more global we get the more we retreat because of uncertainty to sectarian identities on the other hand if we just remain with social practices and do not have the legal arm to fight exclusive practices then we are in trouble I mean right now I need the law to be able to defend protective discrimination affirmative action thank you la loi alors Ward une réaction là-dessus ou à ce que venait dire Suleiman on vous écoute rapidement s'il vous plaît short please c'est pour répondre à Suleiman qui a évoqué la religion et l'importance de la religion un peu partout dans le monde actuellement et je veux uniquement signaler que la religion c'est la relation hiérarchique c'est le cas limite on se subordonne à Dieu peut-être à des saints et tout ça mais c'est une relation absolument hiérarchisée on se subordonne à Dieu en espérant obtenir un retour de la part de Dieu c'est complètement hiérarchique et cela ne m'étonne pas du tout que dans des contextes n'importe où aux Etats-Unis ou en Asie du Sud-Est où on a l'impression que tout est en danger que tout est à risque ce qu'on fait c'est redoubler les efforts pour subordonner à un être très puissant Suleyman 15 secondes après on va passer aux questions s'il vous plaît juste s'il y a quelqu'un oui oui I agree but this is a corrective thing institutional religion because there are lots of other religious movements definitely in Islam in Buddhism in Hinduism where actually there is an inherent unity between humanity and the divine so when we look at mysticism in Islam we are not subservient to the divine we are the arm of the divine we are one with the divine therefore there is no hierarchy but institutional religion is the one that has established that hierarchy and we need to recognize it merci Suleyman on va pouvoir passer aux questions et on se quitte avec vous on peut effectivement applaudir déjà nos six témoins bien forts pour leur présence bien sûr le niveau et la qualité des échanges et puis évidemment leur engagement leur conviction sur des sujets évidemment ô combien sensibles voilà 10 ans d'institut d'études avancées on termine avec Michael Jackson c'est quand même prodigieux merci beaucoup on peut les applaudir on peut vous applaudir aussi pour votre participation merci